C'était un erreur de notre part, c'était Rasmus Ekman. Et maintenant attention mesdames et messieurs, c'est parti pour Oli, Oli Allen, c'est notre chouchou ici à Landa, c'est un rider qui travaille à Landa chez NageAventure, notre partenaire qui nous a fait un gros show hier, Julien en qualification. Et puis qui continue ici sans run avec une première barre pour Oli, qui est posée magnifiquement, on le voit, les conditions sont encore bonnes malgré le fait que 44 riders sont déjà descendus. Oh non, il faut le technique malheureusement, juste au dessus de la double, il va quand même la faire, je pense qu'il s'engage, il avait prévu de la faire, voilà, en fait c'était pas une double, c'était une barre simple. Donc, sorry about this mistake, but he continues his run anyway, now he's looking for features on the far right and on the cliff, very well landed. So the local rider, who also suffered from technical mistakes like many of the riders today, tricky day, tricky face, he's now cruising always the way down to the bottom line, to the finish line. Voilà Landa, faites du bruit, Oli Allen ! Bravo Oli, joli run, on le voit effectivement, les conditions sont changeantes, je sais pas si on pourra nous faire un plan après sur le soleil. On a des conditions vraiment particulières avec un soleil qui apparaît, qui repart, des nuages d'altitude, on aurait bien aimé garder la haute pression qu'on a eu hier. Mais Oli, il a assuré son run, on le voyait peut-être un petit peu fatigué, je sais pas ce que t'en penses Julien par rapport à hier, il semblait d'avoir un petit peu moins de jambes. Hier il a fait un run exceptionnel, malheureusement qu'il n'avait pas compté pour le résultat, mais il était quand même qualifié. Et aujourd'hui c'est vrai que par rapport au niveau qu'il a montré hier, on avait l'impression qu'il était un petit peu plus sur la réserve ou peut-être perdu, je sais pas. C'est le deuxième rider qui a l'air d'être un peu sur la réserve, peut-être que les conditions sont plus difficiles qu'on pense, c'est difficile à voir et à juger depuis là. En tout cas la visibilité est changeante et la neige changeante, donc peut-être que les skieurs sont simplement prudents. On verra avec le prochain concurrent si ça se confirme ou pas. En tous les cas, le soleil nous joue les tours là, il est revenu maintenant. Et pour le prochain concurrent il sera là, mais c'est pas dit que ça dure. So next rider, thank you Julien, it's Mathias Larsson from Sweden, the last Swedish guy, no, not the last. There are one more at the end. Alors on me dit qu'effectivement il y a un petit changement, il s'agira du numéro Ruan, numéro 47, Ruan Bergada Argentino. Il y a un petit problème avec la starting list, alors effectivement ce sera donc le rider 45, Aymar Navarro, je peux quand même le faire avec l'accent du coup parce que ça reste en espagnol. Tu peux y aller avec l'accent, tu fais beaucoup mieux l'accent que moi, l'accent italien. C'est l'accent espagnol. J'essaye, attention la note pour Oli Allen. Septième avec 49 points, Oli Allen à toi Cindy. Oui, Oli, tu es de là, tu connais cette face. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? J'ai été assez malheureux, le nez est vraiment difficile. J'ai trouvé ma ligne ce l'année. Alors je ne sais pas si Cindy tout en temps, on a eu de la peine à t'entendre, est-ce que tu peux repéter, relancer peut-être l'interview. Ok, donc l'interview n'a pas fonctionné, mais ce qu'on a pu entendre, il a dit que la neige était très dure. Donc ça se confirme.